Super, donc pour effectivement garder le timing, on va démarrer puisque de toute façon la session est enregistrée pour permettre aussi les questions avec les participants donc en tout cas, bonjour à tout le monde donc si quelqu'un ne nous entend pas bien qui n'hésite pas à lever les doigts ou vous avez la possibilité de le faire savoir en posant les questions en bas, Q&A, questions and answers en bas vous avez la partie questions réponses vous pouvez écrire un message par chat il n'y a pas de problème si jamais pendant la session vous n'entendez pas le son ou le slide ne s'affiche pas correctement voilà, donc je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette session de ce jour donc juste pour expliquer le contexte ce webinaire fait partie de l'université d'été que nous avons organisé cette année pour plusieurs spécialités donc aujourd'hui nous traitons la spécialité de la cardiologie avec notamment le TAVI en 2020 à Quad 9 donc ce webinaire est organisé par la société Promamec qui est un des leaders des dispositifs médicaux au Maroc donc notre mission est de fournir les solutions compétitives et innovantes pour les professionnels de santé de toutes spécialités médicales et chirurgicales confondues pour leur permettre, pour vous permettre de soigner vos patients dans les meilleures conditions donc effectivement nous ne sommes pas tout simplement juste un fournisseur de matériel médical mais également nous accompagnons cela par de la formation continue sur le terrain par des congrès, par des activités scientifiques par de la simulation également si on représente au numéro 1 mondial de la simulation CAE nous avons la possibilité de monter aussi des formations par la simulation au travers de nos simulateurs voilà, donc dans ce sens-là je souhaite effectivement introduire le docteur Ashok Thirovinzian qui est un KOL qui est intervenant pour le compte de notre partenaire Edwards qui est un leader des valves et de la cardiologie interventionnelle et chirurgicale Docteur Ashok est un médecin cathétériseur le directeur médical de l'hôpital privé de confluence de Nantes et il est également procteur il est également procteur Tavi Edwards Life Science donc aujourd'hui nous allons traiter les nouveautés du Tavi de la valve Tavi en 2020 nous allons parcourir trois éléments importants dans cette présentation d'abord les indications effectivement du Tavi, notamment tout ce qui est screening des patients les techniques innovantes comment il fonctionne le Tavi mini-invasif et nous allons terminer par des cas cliniques réels de l'implantation de Tavi qui ont été conduits par le docteur Ashok dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en tant que cathétériseur donc sans tarder je souhaite introduire le docteur Ashok en lui posant, commençant par la première question en poser, c'est-à-dire que quand il s'agit de sélectionner de faire le screening des patients pour une implantation Tavi quelles sont les indications et en retour de l'expérience là-dessus et merci d'avancer docteur bien d'abord je voulais vous remercier de cette invitation c'est toujours un plaisir d'être avec mes confrères marocains merci au docteur Ashok et à la société Promamec de cette invitation donc pour passer rapidement dans le vif du sujet vous savez que bon je vous ai misé simplement on est en période donc c'est ce qui explique un petit peu ce webinaire et je vais rapidement rebondir sur la question du docteur Ashok vous savez qu'aujourd'hui on continue effectivement à consulter pour les patients COVID on fait évidemment très attention à screener les patients avec des tests PCR de manière à ce que les établissements ne soient pas contaminés mais le Tavi et pour revenir à cette question cruciale reste dans cette période à des patients que l'on doit traiter alors on peut dans ce contexte et on en revient également aux indications en cette période de COVID je dirais retarder un petit peu les implantations chez des patients qui sont asymptomatiques ou posty-symptomatiques et bien stables sur le plan hémodynamique ou sur le plan congestif qui n'ont pas d'engorre qui n'ont simplement qu'une dyspnée et qui n'ont pas de lipothymie ou de syncope évidemment il faut prendre en charge des patients qui à contrario sont des patients compliqués avec une valve qui donne des problèmes de syncope de lipothymie des patients qui ont un rétrécissement ortique pour lequel l'insurance crénale n'est pas contrôlée par les médicaments et qui ont des dysfonctions ventriculaires gauges donc ces patients-là restent actuellement même en période COVID les indications de TAVI alors évidemment en période de COVID on fait la prévention on protège le personnel mais on continue à poser les indications évidemment en coroner mais surtout en TAVI pour les patients que je viens de citer alors le TAVI vous savez les indications on peut repartir de l'historique vous voyez simplement je vous ai montré l'évolution du TAVI et où se situe le TAVI un petit peu dans l'historique des valves vous voyez que la société Edwards a été fondée en 1958 et après ça a été surtout une révolution au niveau des valves cardiaques et vous voyez qu'en 1976 c'est Carpentier Edwards qui a monté la première bioprothèse et vous voyez qu'il a fallu attendre quasiment 2002 pour que Alain Cribier s'inscrive dans cet historique et crée la première valve cardiaque mais la première bioprothèse cardiaque a implanté par voie percutanée sans ouverture et sans chirurgie et circulation extracorporelle donc plus de chirurgie à cœur ouvert et bon il faut quand même rendre un petit peu aussi justice à ce Danois qui s'appelle Andersen et qui avait le premier eu l'idée un petit peu de sertir les valves sur un ballon mais il n'avait pas été jusqu'au bout du projet et il s'était arrêté un petit peu au prototype vous voyez les premières ébauches dans l'Incrivier qui je vous le rappelle était celui qui avait mis au point également le ballon de valvuloplastie pour les patients qui étaient contre-indiqués à la chirurgie cardiaque et pour ces patients-là on n'avait à l'époque aucune solution mais très rapidement on s'est rendu compte que la valvuloplastie au ballon avait ses limites notamment en termes de resténose et parce que le rétrécissement revenait il y avait ce qu'on appelle un recoil lié à la fois au caractère élastique de l'anneau aortique mais également aux calcifications très importantes qui faisaient que les patients quelques semaines et au mieux quelques mois après revenaient avec la même problématique de rétrécissement et il s'est dit qu'il fallait absolument trouver une parade à cette rostédole les toutes premières indications vous voyez c'était il y a 18 ans c'était ce qu'on appelait les first sitman et toutes premières indications c'était réellement les patients contre-indiqués mais surtout c'était ce qu'on appelle les compassionate patients c'est-à-dire c'était des patients pour lesquels on n'avait aucune solution et qui de toute façon allaient décéder et parfois pas uniquement de leur valve aortique mais également de leur pathologie extracardiaque vous voyez il a fallu attendre 18 ans aujourd'hui on est à 18 ans donc des premières implantations et les premières implantations d'ailleurs la valve étant tellement grosse et le cathéter tellement énorme et vous le verrez au fur et à mesure de cette présentation qu'on a considérablement affiné la technologie et qu'aujourd'hui et vous le verrez on peut accéder par voie transfémorale chez plus de 90% des patients mais à l'époque c'était quand même une voie transceptale c'est-à-dire qu'on était obligé de passer par un gros vaisseau en l'occurrence on passait par la veine cave inférieure alors la sélection des patients puisque c'est la question vous savez qu'au tout début on a commencé avec les études partenaires à s'intéresser aux patients qui étaient des patients totalement contre-indiqués vous voyez sur la diapositive de gauche la première publication du New England c'était les patients qui ne pouvaient pas bénéficier de la chirurgie ça c'était l'étude partenaire 1B et puis on a été aussi parallèlement c'est les patients à haut risque donc d'une chirurgie cardiaque très rapidement quand on voit les résultats de ces études partenaire 1B donc patients contre-indiqués rapidement on voit que par rapport au traitement standard c'est-à-dire par rapport au traitement médical parce que je vous rappelle que ces patients n'étaient pas opérés finalement et bien déjà on voyait une nette amélioration du TAVI par rapport au traitement conventionnel chez les patients non opérés donc là déjà il y avait un pas et un progrès pour ces patients pour lequel jusqu'alors on ne proposait aucune solution thérapeutique et puis il y a eu l'étude partenaire 1A où là on a comparé chez les patients à haut risque cette fois-ci pas le traitement médical mais la chirurgie et le TAVI et là vous voyez que c'était déjà très intéressant parce que finalement le TAVI faisait jeu égal avec le remplacement vagulaire non seulement en termes de survie à 5 ans aujourd'hui mais également en termes d'hémodynamique puisque vous voyez sur la diapositive de droite que les contrôles échographiques montrent des gradients et des surfaces qui sont quasiment équivalents et superposables à ce qu'on peut obtenir avec une prothèse chirurgicale avec une chirurgie à cœur ouvert et donc depuis et bien ça a été je dirais les ingénieurs ont fait montre d'une grande je dirais ingéniosité justement pour améliorer considérablement ces tout premiers prototypes de valve qui vraiment était assez gros je dois dire puisque pour avoir implanté aussi et avoir eu la chance d'être formé par un incribier on était obligé de faire un abord véritablement chirurgical de l'artère fémorale souvent avec des complications vasculaires la horte était un peu traumatisée donc c'était vraiment une vraie aventure pour ces premiers patients et petit à petit on en est rendu aujourd'hui quasiment à la cinquième voire sixième génération on a complètement raffiné d'une part la valve d'autre part le cathéter porteur puisqu'on est passé de 24 ou 26 French à 14 ou 16 French et la valve évidemment elle a subi des évolutions techniques donc on pourra en reparler en termes de thrombose en termes de traitement anticalcique en termes de finesse d'épaisseur donc des feuillets mais aussi surtout aujourd'hui c'est la mise en place d'une petite jupette ici que vous voyez la toute dernière génération qui justement évite les fuites périprothétiques une fois que la valve est implantée dans l'orifice aortique ça c'est valable à la fois pour la valve Edwards que je connais bien mais également pour la valve Corvac la Corvac qui est la valve auto-expandable que je connais également ces deux valves aujourd'hui ont des jupes qui permettent justement d'éviter les fuites périprothétiques et vous voyez qu'aujourd'hui il y a plus de 15 000 20 000 patients qui sont aujourd'hui randomisés dans les études donc ça donne des forces des données tout à fait considérables dans la littérature pour montrer l'efficacité donc de cette technique ça c'est la valve auto-expandable cette fois-ci elle n'est pas implantée dans l'orifice aortique par ouverture et inflation d'un ballonnet mais simplement en retirant une gaine qui contient la prothèse cette valve se déploie toute seule évidemment il faut la positionner au besoin avec un petit peu de stimulation cardiaque cette valve elle a l'avantage de s'arrimer par sa partition évasée dans la horte ascendante et ici elle va s'arrimer dans l'orifice aortique donc vous voyez qu'on a à la différence de la valve sapien qui est véritablement intra-annulaire là on a une prothèse qui finalement va être supranulaire par rapport à l'orifice aortique initial et donc ça peut donner effectivement changer un petit peu les indications mais en termes de gradient et d'hémodynamique on obtient finalement à peu près la même chose en termes de pacemaker c'est un petit peu différent les taux de pacemaker avec la valve ballon-expandable sont inférieurs à ce que l'on a avec la valve auto-expandable tout simplement c'est lié le plus souvent à la hauteur donc de la prothèse auto-expandable qui va davantage plonger dans le ventricule gauche et dans la chambre de chasse et donc un peu plus être en communication avec le faisceau de His et donc avec les fibres donc électriques vous voyez qu'avec la valve auto-expandable on a également tout un tas d'études on a au moins autant de patients donc inclus dans les études et que petit à petit les indications ont évolué donc elles ont évolué vous avez vu par les patients contre-indiquées puis vers les patients à haut risque maintenant on avance vers des patients donc ça c'était pour vous montrer qu'avec la valve auto-expandable on avait aussi des bons résultats donc par rapport à la chirurgie chez les patients à haut risque et vous voyez le nombre considérable d'études qui sont en cours et dont on a déjà les résultats et qui sont également en cours sur les indications vous voyez qu'ici on est passé aux patients extrêmes donc ceux dont on vient de parler 1B partenaire 1A vous voyez qu'il y a eu tout un tas de valves donc je vous laisse regarder un petit peu mais vous voyez que toutes les autres marques se sont mises également à mettre au point donc des prothèses parce qu'évidemment c'est un marché qui est considérable et que beaucoup de ces prothèses ont montré leur efficacité par rapport au traitement médical chez les patients contre-indiqués ou par rapport à la chirurgie chez les patients à haut risque et puis petit à petit finalement vous voyez que les indications évoluent vers des patients finalement à moins haut risque ou pas des patients beaucoup moins extrêmes c'est-à-dire des patients un petit peu tout-venants qu'on voit ici donc des patients dont on dit le risque est intermédiaire ou désormais maintenant des patients à faible risque et vous verrez à la fin qu'on avance même vers des patients qui ont des rétrécissements ortiques mais qui sont asymptomatiques donc ça ce sont vraiment les futures perspectives d'études voilà un petit peu le spectre des indications des patients vous voyez qu'on a démarré par des patients donc les partenaires 1A 1B donc c'était vraiment des patients soit inopérables soit des patients au risque vous voyez qu'il y a tout un spectre de patients extrêmement large qui je dois dire est vraiment les patients tout-venant que les chirurgiens opéraient jusqu'à présent et qui aujourd'hui intéressent fortement la technique du TAVI évidemment il y a des patients qu'on ne souhaite pas opérer ça ce sont les patients qu'on dit futiles entre guillemets c'est pas un anglicisme mais finalement ce sont les patients qui sont beaucoup trop avancés dans leur pathologie pour in fine bénéficier même si techniquement la procédure de TAVI est possible ce sont des patients dont on sait très bien que finalement ils ne bénéficieront pas en termes fonctionnels et d'amélioration physiologique de la procédure de TAVI évidemment ces patients c'est toujours difficile donc de les repérer et c'est pour ça qu'on s'aide souvent d'une équipe multidisciplinaire donc vous voyez le spectre des indications il est très large des patients inopérables des patients en risque et aujourd'hui on va vers des patients à risque intermédiaire voire même à des patients à faible risque souvent ces patients qu'on dit futile c'est difficile de les dépister mais vous voyez qu'il y a quand même des patients qui ont une fragilité extrême des patients qui sont démons donc qui ont des troubles neurocognitifs ou des patients qui ont des BPCO très sévères ou des hépatopathies très avancées ce sont des patients pour lesquels clairement on n'a pas très envie donc d'aller vers les TAVI alors aujourd'hui on a encore un score qui est le score je dirais calqué sur le score chirurgical c'est le STS on n'a pas de score TAVI proprement dit donc on continue à se fixer un petit peu sur les scores de risque opératoire du remplacement valvulaire je vous rappelle rapidement que les scores dont on vient de parler qui sont les critères des études majeurs paru dans le New England et les autres grandes études c'est le score STS surgery thoracic score donc je vous rappelle que quand le score est inférieur à 4% et bien le patient n'a aucune fragilité il n'a aucune aucune défaillance organique et la procédure interventionnelle se fera sans risque de complications et plus on monte dans le score plus évidemment le patient a un risque de fragilité peut avoir une défaillance organique ou un risque procédural et vous voyez que lorsque le score est à plus de 8% on a au moins deux scores de fragilité deux organes défaillants et une procédure à risque et enfin à plus de 8% on est chez les patients à très haut risque avec un risque de morbid mortalité internationale de plus de 50% la défaillance d'au moins à trois organes et un risque de procédure très important voilà un petit peu la gradation qu'on continue à conserver pour évaluer un petit peu le risque préopératoire pour les patients ce qui a conduit évidemment à chaque fois à discuter des dossiers souvent on ne sait pas si on doit opérer alors il y a des dossiers qui sont relativement simples donc maintenant on apprend à pas je dirais staffer systématiquement tous les dossiers il y a des dossiers un petit peu limites notamment des patients jeunes avec des comorbidités donc ça ce sont des dossiers qu'il faut évidemment discuter en art-type pour savoir si on les confie quand même en chirurgien pour une CEC et une thoracotomie ou plutôt vers un TAVI parce qu'on sait quand même qu'on n'a pas le recul donc des bioprothèses même si les bioprothèses ont aussi un certain degré de dégénérescence à terme mais on préfère effectivement discuter pour ces patients en staff médico-chirurgical alors le staff c'est quoi le art-team c'est quoi c'est pour discuter des indications évidemment c'est le cardiologue donc le cardiologue référent qui envoie le patient à la technique c'est évidemment le cardiologue interventionnel qui est spécialiste du TAVI et qui va pouvoir dire si oui ou non il va pouvoir faire la technique c'est évidemment c'est l'échographiste c'est l'anesthésiste qui va évaluer le risque anesthésique c'est le radiologue qui va nous montrer un petit peu les images et je vais vous montrer tout à l'heure comment se fait le screening des patients TAVI au scanner qui est l'examen gold standard pour évaluer et poser l'indication du TAVI mais maintenant et vous le verrez peut-être que vous le faites déjà vous-même le cardiologue s'approprie les images du radiologue et lui-même évalue analyse et programme sa procédure de TAVI par lui-même et puis il y a aussi le chirurgien cardiothoracique et puis parfois on fait intervenir d'autres spécialistes alors dans notre équipe en l'occurrence nous on a systématiquement un gériatre qui intervient pour évaluer la personne âgée et puis il peut y avoir un pneumologue en plus un gastro-entérologue bref tous ces spécialistes permettent d'évaluer le risque de morbid mortalité de telle ou telle technique et en général on délivre un compte rendu et on pose l'indication soit de TAVI soit de remplacement valulaire donc on est aujourd'hui sur des risques intermédiaires et vous voyez que dans cette étude partenaire de A le TAVI fait mieux en termes de mortalité donc à un an que le remplacement valvulaire c'est une révolution je dirais parce que c'est vraiment la majorité quasiment des patients donc les recommandations européennes sont les suivantes vous voyez quand on a un euroscore inférieur à 4% pour l'instant les recommandations n'ont pas complètement changé mais on doit encore discuter d'un remplacement valvulaire à plus de 4% chez les patients de plus de 75 ans on peut discuter un TAVI surtout si le patient a déjà bénéficié d'une chirurgie cardiaque et d'une thoracotomie voilà toutes les indications vous voyez qu'en faveur du remplacement il ne reste plus forcément grand chose il reste les patients qui ont des suspicions d'endocardite les patients dont l'anatomie est défavorable pour une procédure de TAVI les patients pour lesquels finalement en gros l'anatomie n'est pas adaptée à une procédure de TAVI notamment par exemple lorsqu'on a une très courte distance entre le plan annulaire donc de la valve ortique et la naissance des ostias coronaires dans tous les autres cas les patients qui sont fragiles les patients qui ont un accès évidemment favorable par voie transfémorale les antécédents de séquelles radiques de porcelaine d'ahors porcelaine les patients qui ont des grandes syphoscolioses toutes ces situations anatomiques sont favorables au TAVI voilà finalement qu'est-ce qui reste à la chirurgie aujourd'hui au final de moins en moins d'indications et je vous dis ce sont vraiment les situations anatomiques qui sont défavorables au TAVI donc au final l'évolution a été telle dans les indications et la validation des indications telle est tellement forte qu'aujourd'hui dans beaucoup de pays et c'est la grande tendance également en France on privilégie après 75 ans le TAVI et si on ne peut pas faire le TAVI évidemment on va vers le remplacement labulaire comment se fait le screening de ces patients je vous ai dit que le scanner était véritablement le gold standard ce qui va vraiment alors évidemment c'est le le diagnostic qui a été posé évidemment bien en amont par le cardiologue qui vous adresse le patient le diagnostic est fait à l'échographie avec les critères que vous connaissez plus de 4 mètres par seconde une surface serrée donc l'échographie évidemment l'outil indispensable l'examen indispensable pour évaluer à la fois l'orifice orctique la présence d'une insuffisance aussi associée la dysfonction ventricule à gauche les troubles de cinétique la présence d'une valvulopathie associée une insuffisance mitrale une insuffisance récuspide les pressions pulmonaires bref l'échographie c'est vraiment le premier examen clé avec l'examen clinique évidemment une fois qu'on a posé le cas échéant l'indication on va faire un scanner pour voir d'une part les dimensions anatomiques du patient et vous voyez que ce sont des dimensions qui sont très importantes à prendre en considération puisque c'est ça qui va d'une part guider la faisabilité notamment par voie transfémorale de la procédure et surtout qui va guider la taille de la prothèse qu'on va implanter chez le patient donc ces données anatomiques sont fondamentales c'est en tout premier lieu le diamètre de l'anneau le diamètre de l'anneau c'est en fait les points qui vont relier le nadir dans des valves donc les trois feuillets déjà vérifier qu'il s'agit bien d'une valve tricuspide ou d'une valve bicuspide ce qui va rendre les choses un tout petit peu plus compliquées mais voilà vérifier le caractère bi ou tricuspide de la valve la localisation des calcifications le score calcaire bien calculé le diamètre de l'anneau ce qui est très important aussi à prendre en compte c'est le diamètre de la jonction synoducubulaire et du sinus de Valsalva et de l'art ascendante et surtout aussi la hauteur de la naissance des ostias coronaires parce que vous voyez bien que si on a des ostias coronaires très bas le risque d'occlure ces ostias coronaires au déploiement de la prothèse est très élevé d'autant plus qu'on a des valves très bourgeonnantes calcifiées et notamment en cas de bicuspidie où les valves sont très grandes les sinus parfois étroits et là on a un risque d'occlusion coronaire au déploiement de la prothèse donc ça c'est très très important et puis aussi donc évidemment c'est le diamètre donc des vaisseaux la checklist vous voyez elle doit être complète alors en général vous avez un radiologue qui fait très très bien le travail mais je vous propose que les cardiologues aussi et notamment ceux qui vont faire du TAVI s'approprient se réapproprient les images et retravaillent eux-mêmes les images de manière à pouvoir être sûr eux-mêmes de savoir quelle anatomie ils vont rencontrer et d'être sûr eux-mêmes de faire un deuxième contrôle même si le radiologue fait très bien son travail en général et d'avoir un double check si j'ose dire notamment en termes de diamètre de valve etc. pour être sûr qu'il y a vraiment on ne peut pas se tromper là c'est très très important donc vous voyez que le screening part de la pointe du ventricule gauche vérifier donc le caractère hypertrophique ou non la présence d'un bourrelet septal la calcification donc de l'anneau le diamètre la jonction synotubulaire la horte ascendante voilà vous voyez ici le caractère mono bi ou tricuspide donc de la valve je reviens en arrière et puis évidemment donc le calibre des artères fémorales les artères fémorales c'est évidemment fondamental parce que c'est ça qui va guider la faisabilité de la procédure par voie transfémorale vous voyez ici donc on calcule évidemment tous les axes on regarde la localisation des calcifications les tortuosités la présence d'anévrisme ou pas de sténose ou pas c'est ça qui va guider un petit peu le choix de la voie d'abord en général on aborde l'artère fémorale commune et c'est ce qui va effectivement guider le choix de la ponction et le choix de la voie d'abord donc ça c'est pour vous montrer le diamètre de l'anneau alors le calcul évidemment comme vous savez très bien donc en écho mais surtout le calcul donc en scanner c'est absolument fondamental pour vous montrer un petit peu que c'est pas juste du calcul pour faire joli parce que effectivement en fonction donc du diamètre et de la surface donc de l'anneau on a des abacs qui vont nous dire et bien de 273 à 345 mm² on va mettre une valde de 20 mm de 338 à 430 une valde de 23 donc on a différentes différents abacs pour toutes les valves et en fonction donc des valves on va choisir la taille adaptée donc de la prothèse à mettre par voie percutanée voilà ici donc pour vous montrer quelques exemples de scanners ici nous avons des actes qui sont relativement je dirais rectilignes avec un peu de classification extraluminale de l'heure terminale et vous voyez qu'on a des actes qui sont vraiment avec quelques petites classifications liserées calcaires de la part interne mais véritablement donc des artères tout à fait accessibles à une procédure transfémorale ce qu'il faut en général c'est qu'on ait un diamètre minimum au niveau de l'artère fémorale et au niveau des axes au-dessus de 5,5 mm voilà à partir de 5,5 mm de diamètre on peut mettre n'importe quel type de valve vous voyez qu'avec ça donc on a à peu près 90% des patients qui peuvent bénéficier d'une procédure par voie transfémorale je vous ai montré ici un petit peu l'évolution des prothèses vous voyez qu'au tout début les premières générations c'était du 24 French donc un French c'est 0,33 mm donc ça veut dire vous voyez qu'on était à 24 fois 0,33 on était quasiment à 8 mm entre 8 et 8,5 mm de diamètre de cathéter ce qui fait une artère fémorale très très grosse et il y avait finalement très peu de patients qui pouvaient bénéficier d'un tel dispositif là vous voyez qu'on est en 14 French donc on a quasiment réduit de près de 50% le diamètre de l'introducteur et donc vous voyez qu'également avec la corvalve on a plus de 90% des patients avec des artères qui ont au minimum 5 ou 5,5 mm de diamètre qui peuvent donc bénéficier d'une procédure par voie transfébrale ça c'était pour vous montrer un petit peu l'évolution et surtout l'ingéniosité des concepteurs pour faire évoluer donc le divage en la vie qui est de plus en plus simple à implanter là c'est pour vous montrer que voilà ici on a on a des artères très adivrismales extrêmement torteuses donc vous voyez ce sont des patients qui clairement ne vont pas bénéficier d'un tabi par voie transfébrale là on a des artères qui ne sont pas très torteuses mais malheureusement on a un calibre qui est à 4,3 mm et là on ne pourra pas non plus malgré l'absence de torteusité ou d'anévrise on ne pourra pas non plus implanter de tabi par voie transfébrale donc tout ça c'est très très important à prendre en compte on va en discuter en stafinico-chirurgical et ensuite on va donner la meilleure option au patient que ce soit chirurgical ou que ce soit un tabi par une autre voie qui peut d'ailleurs être fait par voie transfébrale ou autre on pourra en reparler si vous souhaitez vous voyez par exemple quand on a des calcifications circonférencielles comme ça c'est complètement impossible donc de monter le cathéter et le désilé dans l'artère femoral alors l'évolution des indications on a parlé des patients contre-indiqués des patients à très haut risque on a parlé des risques intermédiaires maintenant on est dans les faibles risques voilà et vous voyez qu'il y a un an à l'ACC 2019 on a sorti ces dernières études qui sont l'étude partenaire 3 pour la valve valant expandable et l'étude évolute le risque pour la valve self-expandable auto-expandable voilà donc avec des groupes bien randomisés des scores bas donc à moins de 4% c'est-à-dire quasiment le tout venant c'est les patients qu'on rencontre dans nos cabinets donc pareil donc pour le groupe avec la valve auto-expandable voilà c'était pour vous rappeler un petit peu d'où on vient partenaire 1 1b partenaire 2 à risque intermédiaire maintenant donc c'est la génération 3 pour les indications donc les patients à faible risque avec des groupes qui étaient relativement bien matchés vous voyez entre le groupe chirurgie et ta vie vous voyez 65% 70% de mal des scores bas vous voyez qu'on est quasiment avec des scores à moins de 2% donc ce qui est vraiment des scores très bas voilà avec 30% donc de coronaryopathie associée des patients en stade 3 cas de la YKHA dans 30% des cas avec des critères donc échographiques similaires donc dans les deux groupes c'est sur face à 0,8 des gradients moyens à 50 il est pareil donc pour le groupe pour l'étude avec la valve auto-expandable des patients aux alentours de 75 ans avec donc des scores STS donc de l'ordre de 2% voilà et que lorsqu'on regarde donc les résultats ce qui apparaît tout de suite dans ces patients à faible risque quand on compare la chirurgie avec le ta vie c'est d'abord la durée de procédure la durée de procédure elle est très largement inférieure vous voyez qu'on est quasiment à entre 3 et 4 heures quand on fait une chirurgie pour que les patients a faible risque on est à moins d'une heure quand on fait un ta vie évidemment la chirurgie se fait sous anesthésie locale donc il n'y a même pas de comparaison puisque nous on fait ça sous sédation consciente pardon je reviens l'autre grand intérêt c'est surtout la durée d'hospitalisation vous voyez qu'on a des durées d'hospitalisation qui sont extrêmement basses 2 jours 3 jours pour la chirurgie des médianes de durée d'hospitalisation qui sont de 3 jours pour l'état de vie 7 jours pour la chirurgie et surtout on a des patients qui vont dans la grande majorité des cas rentrer directement à domicile alors que seulement 3 quarts des patients peuvent avoir gagné leur domicile après une chirurgie caractérale en termes d'end point c'est-à-dire de décès de réhospitalisation et d'AVC vous voyez que le TAVI a clairement atteint le critère de non-infériorité pour ne pas dire de supériorité c'était pas statistiquement ce qu'on voulait prouver mais enfin vous voyez la très nette différence en termes d'événements on est quasiment en réduction de moitié d'événements chez les patients à faible risque donc en comparant TAVI et chirurgie cardiaque et en termes d'accident vasculaire cérébral vous voyez qu'on a quasiment 1% d'AVC ou de décès à un an et 3% avec la chirurgie cardiaque encore une fois même au niveau neurologique on a un bénéfice à utiliser le TAVI même chez les patients à faible risque alors on a retrouvé la même chose avec la valve auto-expandable le même bénéfice le même intérêt du TAVI en faveur donc quel que soit le sous-groupe qu'on analyse je ne vais pas rentrer dans les détails mais sachez qu'avec la valve auto-expandable on a les mêmes les mêmes taux les mêmes réductions donc de stroke et de mortalité on passe de 4 à 2% donc que ce soit avec la valve ballon ou la valve auto-expandable le TAVI très intéressant la seule chose qu'il faut alors il y a d'autres choses qui sont deux autres critères qui sont très intéressants c'est le saignement et le saignement donc hémorragie et les hémorragies majeures vous voyez qu'on a une réduction très significative donc des hémorragies effectivement en faveur du TAVI voilà le seul critère finalement qui reste la pierre angulaire du TAVI c'est la survenue de blocs de branche gauche et je dirais la survenue donc de Pestmaker le taux de Pestmaker reste quand même deux à trois fois supérieurs avec le TAVI par rapport à la chirurgie cardiaque donc ça c'est encore la seule pierre angulaire un petit peu qu'on peut mettre au détriment du TAVI par rapport à la chirurgie cardiaque mais ça reste je dirais le seul défaut entre guillemets quand on compare les deux techniques et vous voyez même chez les patients très faible risque voilà on a quelques fuites périprothétiques mais comme je vous ai montré avec les jupes ces fuites ont tendance à se réduire considérablement donc il n'y a très très quasiment plus de fuites majeures donc avec le TAVI que ce soit avec la valve vallon expandable ou la valve auto expandable très très peu de fuites périprothétiques et surtout quand on regarde les performances hémodynamiques et en comparant les bioprothèses avec les valves TAVI en échographie vous voyez qu'on a en termes de gradients à un an des gradients qui sont similaires donc il n'y a pas de différence surtout des surfaces donc il y a des gradients qui restent absolument superposables entre bioprothèses et prothèses implantées par voie TAVI ce qui fait qu'une grande voie de la cardiologie mondiale après ces résultats a dit à l'ACC 2019 c'est un moment historique et il faudra qu'on se souvienne de ce moment parce que c'est vraiment ces deux études et là on arrive vraiment au bout je dirais presque des études sur les indications ce mouvement est un moment historique parce qu'on va pouvoir je dirais traiter quasiment tous les patients maintenant quel que soit leur score de risque par le TAVI plutôt que par la chirurgie sous réserve évidemment que les conditions anatomiques soient réunies vous voyez avec l'évolution de cette diapositive je vous montre l'évolution des partenaires de la mortalité du TAVI à 30 jours et vous voyez qu'au fur et à mesure on a considérablement réduit la mortalité à 30 jours pour arriver aujourd'hui à des mortalités à 30 jours de l'ordre de 0,4% ce qui est vraiment tout à fait minime et on continue à essayer de réduire encore cette mortalité à 30 jours ce sont quand même des patients souvent un peu âgés donc il reste une mortalité de 0% je pense qu'on n'arrivera jamais mais 0,4% c'est tout à fait intéressant surtout si on compare à la chirurgie cardiaque alors pour vous montrer un petit peu que ça avance beaucoup il y a évidemment maintenant des méta-analyses qui sortent pour comparer toutes les études randomisées chirurgie versus TAVI quel que soit le score de risque et vous voyez ici que le score de risque soit élevé à terminière ou bas vous voyez que toutes les études maintenant parlent en faveur du TAVI avec une réduction relative du risque de 17% à 2 ans quand on poule toutes les études donc c'est quand même des critères relativement durs maintenant quel que soit le spectre des indications on a vraiment un grand intérêt et des preuves maintenant sur la mortalité considérablement réduite avec le TAVI quel que soit les sous-groupes on a moins de stroke voilà et le TAVI donc est favorable quelles que soient les sous-groupes est-ce que vous avez quelques questions à ce stade ? Est-ce que Mounir tu peux me faire parvenir peut-être les questions ? absolument absolument donc si j'ai des questions je te le ferai savoir t'inquiète pas très bien on est dans les temps il nous reste 20 minutes à peu près je vais continuer un peu pour vous montrer un peu que bon il y a d'autres problématiques le TAVI on peut en parler pendant des heures il y a énormément de choses qui sortent le TAVI et la fibrillation réculaire vous voyez dans les études c'est quasiment 30% des patients donc il reste encore des gros problèmes à résoudre c'est le traitement post-TAVI vous voyez que ce sont des patients qui sont en FA donc ce sont des patients âgés ils ont des indications à l'anticoagulation mais à contrario ils ont des scores de risque hémorragique très importants donc on est toujours aussi entre le risque hémorragique et le risque thrombotique c'est quelque chose de difficile c'est quelque chose qu'on explore vous voyez que ces patients qui sont en FA font beaucoup plus de complications en termes de saignement de complications vasculaires d'insuffisance rénale ce sont des patients très compliqués il y a 30 à 40% des patients qui sont en fibrillation réculaire l'autre grand problème et on a vu ça aussi notamment sur les petites valves c'est ce qu'on appelle les thromboses de feuillets les thromboses infracliniques de feuillets on s'est rendu compte qu'on avait parfois ce que vous avez peut-être avez-vous vu passer dans les publications ce qu'on appelle HALT c'est-à-dire des hypo-attenuating leaflet sickening c'est-à-dire des tout petits épaississements hypodenses donc atténuant les échos sur les feuillets ce qui chez un patient le plus souvent asymptomatique concourt à une élévation des gradients ou la survenue d'une insuffisance arctique avec quand on regarde en écho et surtout quand on check en scanner un feuillet complètement bloqué par un thrombus complètement bloqué et ça c'est très bien authentifié sur les images du scanner je pense que j'ai quelques diapositives voilà c'est ce que vous voyez ici en scanner les valves ici qui s'ouvrent et celle-ci qui est complètement bloquée par du caillot on a vu ça chez quelques patients alors qu'ils sont complètement asymptomatiques alors certains peuvent avoir que l'insuffisance cardiaque à cause de ça parce qu'ils ont une grosse insuffisance arctique alors ça c'est des problèmes qu'on voit et surtout ce qui était très intéressant c'est qu'on peut tout à fait nettoyer ce problème en mettant une bonne dose d'anticoagulation donc vous voyez qu'à 7 mois ce patient-là on l'a traité avec des anticoagulants en l'occurrence on a mis des nacos vous voyez que l'image s'est complètement nettoyée et ça a restauré complètement la mobilité du feuillet et l'insuffisance arctique à complétement disparu ce qui fait dire que probablement il y a une part aussi chez les patients à une anticoagulation après la mise en place d'un tali donc c'est une vieux prothèse mais on est encore en train de découvrir quel est le traitement idéal à mettre après donc un tali notamment chez les patients en fibrillation auriculaire donc ça c'était pour vous montrer un petit peu la problématique et je pense qu'on n'aura pas le temps d'aborder ça mais voyez simplement ici vous savez qu'on est très très proche du faisceau de his et donc quand on met une valve un peu profonde dans la chambre de chasse notamment comme c'est le cas avec une corvalve on a toujours des risques d'interaction avec le faisceau de his et de survenue de troubles de conduction ça c'est un petit peu le problème qu'on a et qu'on a du mal encore à résoudre avec le tali d'autant plus d'autant plus d'autant plus que les patients ont déjà un bloc de branche droite préexistant un bloc gauche ou un demi-bloc souvent on fait très attention à ces patients qui ont un bloc bi ou tri-fasciculaire on sait très bien que ce sont des patients quand on va mettre la prothèse qui ont un risque de bloc auriculo-ventriculaire de haut degré avec un échappement très bas et donc souvent ce sont des patients pour lesquels on discute même la mise en place d'un stimulateur préventif avant la mise en place du tali proprement dit ça c'est une discussion à voir avec éventuellement les confrères rythmologues c'est tout à fait tout à fait important à prendre en considération vous voyez qu'on peut avoir tout à fait des troubles de conduction très très élevés là c'est véritablement il faut agir très vite évidemment parce que vous avez vous avez le patient qui est en syncope en arrêt donc soit il faut mettre son entraînement et puis le pacemaker dans la foulée soit de temps en temps on a des troubles de conduction mais vous voyez qu'avec le temps on a ces troubles de conduction que ce soit auriculoventriculaire ou intraventriculaire qui vont faire un petit peu l'accordéon et on peut voir aussi avec le phénomène de réduction d'œdème un petit peu post-opératoire réduction un petit peu de ces troubles de conduction et de temps en temps on a des bonnes surprises l'espace PR où le QRS s'affine un petit peu avec l'évolution post-autavie à distance et on n'a finalement pas besoin de mettre de stimulateur dans ces patients-là donc c'est très compliqué de prévenir et de savoir jauger au préalable qui va bénéficier qui ne va pas en bénéficier il y a clairement des patients dont on sait clairement à qui on va être obligé de mettre un stimulateur et d'autres c'est plus compliqué et ça peut prendre un peu plus de temps de mettre ou de ne pas mettre de stimulateur voilà donc en général vous voyez quand on a une durée de QRS inférieure à 160 millisecondes et même avec un BAV du premier degré on ne met pas de stimulateur quand on a plus de 160 millisecondes de durée il faut considérer évidemment quand il y a un BAV complet donc là on ne pose même pas la question mais entre 160 à moins de 160 entre 130 et 160 on continue à surveiller les patients et de temps en temps on a des bonnes surprises on n'a pas à mettre de stimulateur chez ces patients-là pour une durée de QRS donc c'est voilà ça reste encore une fenêtre difficile mais ça fait partie des patients qu'on peut surveiller un peu plus longtemps donc en hospitalisation alors après le suivi c'est rapide il y a des patients qu'on peut faire sortir qu'on peut se faire sortir très vite pardon je suis passé un peu rapidement mais il y a des équipes qui ont commencé à faire du Tavi avec sortie donc Tavi le matin sorti le soir ce sont des patients qui n'ont pas l'insurance rénale ce sont des patients qui n'ont pas d'anémie ce sont des patients pour lesquels l'hémodynamique est parfaite l'échographie cardiaque est parfaite il n'y a pas d'épanchement péricardique il n'y a pas de complications au point de fonction ce sont des patients qui vont être surveillés à domicile éventuellement avec une personne et dont on les prévient qu'ils peuvent revenir évidemment s'il y a le nombre aux soucis voilà donc ce n'est pas à faire de manière régulière mais on sait que c'est faisable et on a des critères maintenant bien précis pour dire ce patient au final il n'a même pas besoin de bénéficier d'une surveillance de soins intensifs il a par exemple déjà un pacemaker les points de fonction sont bien l'écho est bonne le ionogramme est bon il n'y a pas l'insurance rénale il peut rentrer chez lui avec une surveillance et il revient en cas de problème mais en général ça se passe très bien donc vous voyez donc vous voyez que quand on regarde les patients qui ont bénéficié vous voyez d'une durée d'hospitalisation de 1,2 jours c'est extrêmement bas en comparaison d'autres centres qui ont une durée entre 10 jours 11 jours ou 5 jours d'hospitalisation vous voyez qu'on a un taux de mortalité qui est vraiment très très faible si on respecte bien les critères donc pour laisser sortir ces patients évidemment on ne va pas laisser sortir n'importe qui mais on peut de temps en temps faire sortir des patients ça peut être intéressant sur le plan notamment économique pour des patients notamment dans les pays où les patients payent de leur poche si j'ose dire le TAVI ça peut être tout à fait intéressant alors à long terme le TAVI vous voyez qu'on commence à avoir vraiment beaucoup de recul le premier TAVI c'était il y a 18 ans malheureusement ses premiers patients sont décédés on a des reculs de 5 à 10 ans maintenant avec la valve Sapien Edwards et vous voyez que quand on compare le TAVI il y a 5 ans et même au-delà 10 ans on a des courbes hémodynamiques qui sont tout à fait superposables avec les bioprothèses donc on n'a pas de dégénérescence particulière de bioprothèses type TAVI vous voyez sur cette série donc partenaire 1 vous voyez c'est les toutes premières études partenaire des patients à haut risque ou patients contre-indiqués on a simplement 0,2% de dégénérescence à 5 ans donc on a eu 0,2% de patients ayant nécessité une réintervention pour toutes les autres on peut avoir un certain degré de dégénérescence mais qui n'a aucune conséquence en termes hémodynamiques ou fonctionnels par conséquent ce sont des patients qu'on continue à suivre ils ont simplement une petite fuite ou une sténose qui revient mais ça n'a pas de conséquences hémodynamiques d'autant plus que ce sont des patients le plus souvent qui sont très âgés et donc ils ne vont pas faire le marathon ou courir le 100 mètres donc en général ils s'en sortent très bien une toute petite fuite ou avec une resténose et un rétrécissement arctique très très moyen ou très modéré ou faible la durabilité vous voyez ce n'est pas du tout un problème ça peut devenir un problème si on implante des patients jeunes puisque vous voyez qu'il faut la durée de survie d'un patient de 75 ans c'est à peu près 11 ans pour un homme et 13 ans pour une femme et vous voyez que quand on passe à 85 ans finalement une durabilité de valve à plus de 10 ans c'est tout à fait acceptable pour un homme dont on sait que la durée de vie elle est de 6 ans et pour une femme 7 ans donc finalement la durabilité c'est un vrai critère mais surtout si on va vers des patients plus jeunes là il faut vraiment se poser la question de la durabilité à moins de 75 ans on discute encore parfois la chirurgie ou le TAVI en sachant quand même également que les bioprothèses aortiques apportées par voie chirurgicale ont aussi un certain degré de dégénérescence donc il ne faut pas flageller uniquement le TAVI il faut aussi se poser les questions et vous savez qu'on a beaucoup de patients aujourd'hui qui viennent pour des procédures de valve-in-valve puisqu'ils ont des dégénérescences donc au niveau de leur bioprothèse implantée par voie chirurgicale alors les perspectives c'est l'évolution toujours plus grande des TAVI des techniques et surtout des technologies vous voyez ici ce que je vous ai dit là ce sont les valves avec un traitement thermafix anticalcaire des mailles larges ici pour laisser la place et l'accès au coroner des mailles ici donc beaucoup plus fines qui permettent d'avoir une meilleure force radiaire dans l'orifice ortique et éviter le recoil et surtout ici la petite jibe qui évite les fluides péripothétiques ici ou ici lorsqu'on implante la valve dans l'orifice après on a aussi des valves dans notre bas qui sont des valves qui sont complètement repositionnables voilà et puis aujourd'hui apparaît vraiment une technique dont vous avez certainement entendu parler qu'on appelle le valve-in-valve ici vous voyez des valves chirurgicales dégénérées dans lesquelles on a mis une corde valve ici ou une valve édouard ça évite la chirurgie rédux et aujourd'hui c'est une technique totalement validée notamment dans les études que vous voyez ici partenaire 2 corde valve US ou l'étude vivide c'est une alternative très sérieuse je dirais privilégiée aujourd'hui à une chirurgie rédux donc pour reprise chirurgicale c'est des patients qui sont souvent âgés et souvent la sternotomie ils ont une deuxième sternotomie ils n'en ont pas du tout envie surtout si c'est des patients qui ont plus bénéficié d'un pontage mammaire ou d'un pontage s'affaire alors le traitement je vous ai dit c'est très difficile il y a plein d'études est-ce qu'on privilégie les anticoagulants est-ce qu'on privilégie les NACO les études sont en cours vous voyez il y a des études avec les NACO avec les AVK avec la PIXABAN il y a une étude qui vient de sortir que je vous montre ici qui est l'étude popular Tavi qui vient de sortir à l'ESC 2020 donc c'est tout chaud ça date de septembre 2020 et donc c'est de comparer une biothérapie antiagrégante avec aspirine et Plavix versus aspirine seule et qu'est-ce qui ressort c'est l'étude popular Tavi avec près de 700 patients dans les bras aspirine versus aspirine copie docale avec un follow-up d'un an et bien ce qu'on montre c'est que évidemment en termes de mortalité donc de complications ischémiques on a la même chose mais par contre si on met des patients uniquement sous aspirine après un Tavi en comparaison d'une biothérapie on a une réduction très significative des saignements donc ça paraît évident mais encore fallait-il le prouver donc aujourd'hui on a tendance chez les patients évidemment qui ne sont pas en fibrillation auriculaire à privilégier une monothérapie antiagrégante après un Tavi vous voyez réduction très significative on se passe de 27% à 15% de réduction du saignement que ce soit per procédure ou post procédure à distance donc à un an donc c'est déjà une piste très intéressante après je vous ai dit on a parlé des indications vous voyez qu'on va vraiment très loin maintenant dans le Tavi puisque des études sont en cours pour discuter du Tavi chez des patients chez des patients qui ont un rétrécisme ortique sévère mais qui sont asymptomatiques entre guillemets c'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas de dyspnée ou d'engores ou quoi que ce soit et d'autres études également s'intéressent à contrario à des patients qui ont un rétrécisme ortique moyennement serré mais qui sont eux symptomatiques et là on se dit est-ce que ça ne vaudrait pas mieux d'intervenir tout de suite puisque de toute façon on va éviter les complications donc vous voyez qu'il y a deux études qui sont menées aux Etats-Unis qui s'appellent Early Taver et Taver Unload pour ces deux types de patients donc c'est vraiment une des indications toutes nouvelles donc vous voyez on a vraiment balayé donc toutes les indications des patients contre-indiqués aux patients à haut risque aux patients à haut risque intermédiaire aux patients à bas risque on est maintenant dans les patients on ne parle même plus de risque mais surtout d'évaluation donc des symptômes et de la sténose aortique donc on va avoir encore donc des nouvelles données donc sur le risque aortique et ça change véritablement les indications donc le TAVI elle change véritablement les indications du remplacement valvulaire et de la prise en charge de la valvulopartie aortique l'autre chose c'est qu'aujourd'hui c'est plus le chirurgien ou le cardiologue qui décide mais de plus en plus le patient aussi prend une part dans la décision donc et souvent évidemment quand on lui montre les deux techniques il va choisir en général la moins invasive alors on peut peut-être parler Mounir si à moins que vous avez des questions à ce tas de là d'aborder peut-être un petit peu la question technique non très bien je laisserai la question pour la fin donc on peut continuer pour rester dans le temps il nous reste en fait alors on va dire 10 minutes bon très bien je vous montre un petit peu la technique et puis et puis un ou deux cas cliniques rapidement si on a un peu le temps donc la technique aujourd'hui est très codifiée bon je vous ai dit qu'on faisait du pavis en ambulatoire vous voyez qu'on opère des patients très très âgés comme cette amusant d'une patiente de Vancouver sortie le même jour elle est pas mal cette image elle est pas mal je vous la remets voilà vous voyez qu'elle est très souple il faut que je la prenne en tout cas je n'arriverai pas à faire ça même avec un bon avis bon alors quand même aujourd'hui vous voyez qu'on est passé d'un environnement de bloc très très lourd mais ce qui était tout à fait nécessaire au début parce que c'était quand même une procédure extrêmement lourde donc il y avait l'écho transosophagène un anesthésiste un infirmier anesthésiste il y avait 4 ou 5 personnes en salle il y avait le défibrillateur qui était prêt il y avait la machine donc de circulation extra-corporelle il y avait le chirurgien en backup avec toutes ses clampages c'est bon voilà et au final voilà ce qu'on fait aujourd'hui voilà quasiment on est deux parfois il faut réclamer une troisième personne donc pour venir nous aider mais vous voyez qu'on a considérablement allégé la procédure qui ne se fait plus sous anesthésie générale avec incubation il n'y a plus de machine donc de circulation extra-corporelle il y a tout de même un anesthésiste pour assurer la sédation consciente du patient et la stabilité hémodynamique et on travaille avec évidemment il y a toujours un défibrillateur puisqu'on est en salle de cathétérisme une bonne imagerie on travaille à deux avec une personne qui vient certir la valve et tout ça se passe dans la plus grande simplicité alors on fait du TAVI mini-invasif ça veut dire quoi c'est pas seulement dans le monde de personnel au bloc mais c'est aussi donc la sédation consciente l'abord il est strictement percutané donc il n'y a plus d'abord chirurgical on fait un abord radial pour faire les ongiographies et contrôler le positionnement de la valve on fait le plus souvent une implantation directe donc de la valve sans prédilater mais ça ça dépend évidemment du score calcique donc de la valve si la valve est très calcifiée on va quand même faire un petit passage avec un ballonnet avant on fait donc et ça ça a aussi très très considérablement réduit la procédure c'est la stimulation sur le guide comme vous voyez ici donc le guide donc qui va être dans le VG ici et on va stimuler avec des pinces croco directement avec un boîtier donc électrique la pince donc avec une anode ici qui est à la peau une cathode qui est au bout donc du guide et on va stimuler là-dessus sur ce guide qui est dans le ventricule gauche et ça va provoquer une stimulation rapide qui va permettre le largage de la valve en général on fait un contrôle donc éco après le largage et on ferme l'artère donc qui a servi à l'introduction du désilet c'est pour vous montrer un petit exemple vous voyez qu'on a un guide si ça démarre ça ne va pas démarrer désolé nous ne pouvons pas lire le fichier c'est pas grave c'est juste pour vous montrer qu'en fait il n'y avait plus de guide dans le ventricule droit tout se faisait avec une valve implantée en direct une stimulation sur le guide dans le ventricule gauche et la valve qui se déploie tout simplement dans l'oreclice aortique alors on fait pareil c'est pour vous montrer une petite image de valve-vin-valve ça ne va pas ça ne va pas marcher non plus mais vous voyez ici une prothèse en l'occurrence une carte pour Fiedroir dans laquelle on implante directement une procédure d'antavis et ça marche très bien que ce soit avec la valve auto-expandable ou la valve volant-expandable alors après on discute aujourd'hui de plus en plus de savoir s'il est absolument nécessaire de maintenir le TAVI dans les salles avec circulation extracorporelle quand on regarde cette publication qui a maintenant quasiment 6 ans faite par les allemands vous voyez quand on compare le TAVI sans CEC et le TAVI avec CEC vous voyez qu'il y a des résultats tout à fait similaires donc ça veut dire que le TAVI est devenu vraiment une procédure extrêmement sûre il n'y a pas plus de mortalité dans les centres sans CEC pour le TAVI qu'avec CEC les perspectives elles sont énormes la part du TAVI ça va prendre dans les années qui viennent quasiment 50% de l'activité d'une cardiologie interventionnelle voilà donc au final l'évolution des indications elle a été énorme puisque vous voyez qu'en 18 ans on est passé des patients complètement contre-indiqués foutus entre guillemets des patients aujourd'hui tout venant avec des très faibles risques on a eu une évolution constante donc des technologies aujourd'hui on fait du TAVI vraiment avec complètement mini-invasif une sédation consciente et on est en train vraiment de faire rentrer tous les types de patients dans la procédure de TAVI avec une grande sécurité et des très très bons résultats pour les patients à ce soit à court terme ou à moyen ou à long terme voilà vous voyez je vous montre deux personnages célèbres qui ont bénéficié de TAVI c'est de notariété publique un certain Henry Kinsinger et même un chanteur très célèbre que vous connaissez et qui d'ailleurs malheureux sauf Covid mais normalement devait reprendre rapidement ses concerts quasiment trois mois après sa procédure de TAVI apparemment aux dernières nouvelles il va très bien super alors je vous montre juste un petit quelques cas cliniques voilà on va passer rapidement mais ça va très vite vous voyez un patient qui est né en 25 vous voyez qu'il est quand même très âgé à l'époque ça date d'il y a 4 ou 5 ans il avait quasiment 90 ans il avait un néoprostate antécédent hyper tendu vous voyez déjà un hémibloc antérieur gauche une sténose aortique très sévère une dysfonction ventriculaire gauche et un score relativement élevé en tout cas un score moyen avec une sténose coronaire de l'IVP alors évidemment c'est un patient âgé on regarde sa valve il a une valve qui est à diamètre moyen de 27 donc a priori on implantera chez ce patient une valve de 29 donc effectivement c'est un patient non-ingénaire mais quand on regarde et qu'on l'évalue avec un gériatre c'est un patient qui finalement est en bon état général et avec le hard team on a décidé donc de faire d'abord une valve enjuloplastie au ballon un stimulateur cardiaque puisqu'il avait un hémibloc antérieur gauche et une enjuloplastie une revascularisation de l'IVP qui était une droite dominante et de se donner un petit peu de temps pour voir si ce patient récupérait un petit peu de fonction ventriculaire gauche un mois après il avait une fraction qui était passée de 30-35 comme vous le voyez à 45-50 donc on a décidé dans un second temps finalement de lui implanter une prothèse sapien et au final aujourd'hui il va très bien donc c'est un patient qui a 90 ans il a passé des vacances en Guadeloupe chez son fils et aujourd'hui il a quasiment plus de traitement aux dernières nouvelles il est suivi par son cardiologue il va très bien donc ça c'est pour vous montrer que l'âge finalement c'est pas uniquement le critère il faut que l'âge physiologique et surtout c'est des gériatres c'est très important surtout chez les patients qui ont une dysfonction ventriculaire à gauche il y a la place encore pour la valvuloplastie d'épreuve qui permet de voir s'il y a une récupération ou pas du ventricule quand on lève un petit peu l'obstacle ça permet donc d'aller ou pas vers une procédure d'autalie ou de se dire finalement il ne récupère pas donc on va rester au traitement médical c'est ce qu'on appelle vous vous souvenez au début ce qu'on appelle les indications futiles les patients qui ne vont pas bénéficier donc de l'autalie donc ça c'était pour vous illustrer un petit peu ça je vous montre un deuxième cas et là un cas de Valvin-Valve donc c'est un patient qui a bénéficié donc d'une prothèse en 2004 donc le carpentier Edwards dégénéré vous voyez avec un garnier en moyenne 25 une HKP moyenne il était tritronculaire donc il est un marginal coroner droite il avait fait des troubles d'uride supraventriculaire avec également un épisode du PAV complet donc là clairement c'est un patient comme un staffé et les chirurgiens donc nous ont donné le feu vert pour faire une Valvin-Valve ça c'était pour vous montrer que quand on fait d'une Valvin-Valve les dossiers les données échographiques et escanographiques sont très très importantes et qu'on a des ABAC en fonction du type de valve qui a été implanté donc il faut évidemment bien récupérer le compte-rendu opératoire du chirurgien et en fonction on va déterminer quelle valve on va mettre dans la bioprothèse chirurgicale en l'occurrence là chez ce patient vous voyez qu'on avait un diamètre interne de 24 une hauteur de coroner à 14 donc ça se passait très bien donc au Valvin-Valve chez ce patient donc on a mis une core-valve vous voyez ici donc de 26 mm donc avec un bon résultat immédiable donc les suites donc voilà donc on a Valvin-Valve on a quand même mis un stimulateur quand même avant parce qu'il avait un bloc on a fait précéder donc cette procédure de Valvin-Valve par une angioplastie coronaire de manière à optimiser donc la perfusion myocardique et puis souvent c'est souvent plus simple de faire surtout quand on met une core-valve les revascularisations coronaire avant de mettre la valve plutôt qu'après parce qu'il faut repasser à travers les mailles pour accéder au coronaire et quelques mois après vous voyez que le patient a maintenant stade 2 de la NKHA il a récupéré un petit peu de fonctions VG et il est relativement stable avec sa prothèse là je vous montre un cas qui est un autre extrême on a vu un cas d'un patient de 90 ans là je vous montre un cas d'un patient qui est né en 58 donc vous voyez qu'à l'époque il y a 5 ans il n'était pas très âgé malheureusement ce patient avait eu à Hodgkin à l'âge de 30 ans et donc il avait subi une lourde radiothérapie une chimiothérapie il avait un syndrome néphrotique il avait déjà eu donc des sténoses radiques avec une sténose marginale et en fait il a développé donc rapidement donc à l'âge de 50 ans une sténose radique de l'orifice aortique à 0,7 cm² 50 mm de mercure de gradure moyen 55 de FE vous voyez il avait une HTAP alors pour la petite histoire c'était un patient qui était pilote de ligne et donc si on l'opérait il avait perdu sa licence d'accord voilà je ne vous dis pas dans quelle compagnie il travaille on ne veut pas savoir je sais quand même qu'il est venu nous voir en tout cas il est venu me voir en me disant voilà j'ai un rétrécissement aortique alors bon je voulais savoir quand même ce qui s'était passé et bon il a fini par me dire je dis parce que moi il faut me dire tout ce qui s'est passé avant parce que sinon je ne peux pas vous opérer si je n'ai pas tous les éléments donc il avait caché donc il avait eu un Hodgkin alors qu'il allait très bien mais évidemment pour sa médecine du travail savoir qu'on a eu un Hodgkin ce n'est pas bon pour piloter un avion alors qu'il va très bien qu'il a une numération tout à fait normale et surtout il avait un rétrécissement aortique et ça c'était plus compliqué donc évidemment il ne voulait absolument pas avoir de chirurgie parce que c'était pour lui terminer sa carrière de pilote et donc on a longuement discuté de son dossier moi j'ai dit que ce n'était pas pour moi une indication qu'il était trop jeune pour avoir un tabi etc il a dit de toute façon je ne me ferai pas opérer j'irai où il faut en Thaïlande en Allemagne on ne sait pas où et donc on a discuté de son dossier avec son médecin son médecin du travail avec les chirurgiens qui nous ont donné in fine le feu vert bon ça a été quand même une longue discussion que ce n'est pas des cas des cas ordinaires donc vous voyez qu'il a des petites plaques sur les carotides mine de rien il était quand même vitranculaire il avait des sténoses radiques donc après discussion on a vu que vous voyez il y a une petite coulée calcaire bon une anatomie qui est relativement favorable en plus il y a un patient jeune donc il n'y a pas de problème au niveau anatomique voilà donc son screening vous voyez qu'il a des fémorales tout à fait tout à fait acceptable une hauteur de coroner qui est très bien une petite calcification au final donc après discussion vous voyez que c'est un patient qui est un très bas risque à l'époque on n'avait pas encore les études partner partner 2 donc le patient refusait toujours la chirurgie je lui ai fait rencontrer le chirurgien il avait qu'évoi le chirurgien il a dit bon je suis content merci je vous ai vu je ne veux pas de chirurgie donc au final le chirurgien me l'a renvoyé donc on lui a fait une angioplastie donc il va circomplexe on lui a mis une valve de 29 il a aujourd'hui donc un gradient qui est tout à fait qui est très intéressant puisqu'il est à 10 mm de mercure alors ce qui est intéressant c'est que les valves radiques ce sont des valves qui sont très peu calcifiées et donc ça se trouve vraiment comme les rétrécissements mitraux ça se trouve vraiment comme des fleurs donc il garde une certaine dysfonction il n'a pas de fuite mitrale il va très bien il est en stade 1 il rejoue au tennis et il pilote alors il ne fait plus des longs courriers mais voilà il a gardé sa licence et il peut travailler voilà j'ai un tout dernier cas si Mounir tu nous l'autorise bien sûr c'est super vas-y c'est très intéressant dernier cas pour vous illustrer et puis après volontiers je répondrai à vos questions parce que je pense qu'on aura un petit peu de temps là c'est pour vous montrer l'autre extrême c'est-à-dire vraiment les patients sur lesquels peut-être on n'aurait pas dû aller donc c'est une patient qui est née en 38 alors vous voyez qu'elle a des antécédents extrêmement lourds avec une BPCO un diabète insuline indépendant une hypertension une insuissance rénale très sévère liée à son diabète à sa nephropathie diabétique à 20 de clérence elle a déjà eu des antécédents d'angipaties du tronc une coronarito-hypopasique elle a fait plusieurs épisodes d'OAP sévère et elle est en stade 4 je dirais chronique de la NGH je l'ai récupéré moi-même en garde avec un OAP sévère je la connaissais donc on l'a monté on l'a fait passer ça sous VNI avec des gros œdèmes bref à chaque fois c'était très compliqué vous voyez elle a des problèmes à 8000 évidemment elle a une dysfonction VG un rétrécissement serré une HTAP sévère et un score à risque qui est très élevé voilà 7% c'est vraiment dans la partie extrême voilà quand on voit cette dame alors évidemment elle nous implore de faire quelque chose mais on sait très bien que ce sont des patients très compliqués d'abord sur le plan technique et ensuite on se dit qu'avec toutes les comorbidités qu'ils ont surtout la BPC ou la science rénale on prend un risque opératoire et on n'est pas sûr que sur le plan fonctionnel ça va l'améliorer bon on avait les enfants le cardiologue tout le monde sur le dos pour dire il faut l'implanter 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 je n'avais pas très envie on l'a quand même montré au staff chirurgical même les gériatres même les gériatres étaient réservés sur l'indication pour moi le TAVI était dépassé donc la famille était très demandeuse la patiente aussi donc j'ai fait comme je fais d'habitude c'était une valvuloplastie d'épreuve vous voyez que ça a un petit peu amélioré les choses mais pas de manière significative puisqu'elle est passée d'un stade 4 à un stade 3 avec optimisation des diurétiques une fraction d'éjection qui n'a quasiment pas bougé on a eu un petit peu de baisse aussi sur le plan biologique on est passé de 7000 à 3500 et au final on avait une telle pression que même de la patiente qui réclamait ça au final on a fini par l'implanter parce que sur le plan anatomique ça ne se prêtait pas trop mal donc on lui a mis une valde 26 en direct sans iode à cause de sa clairance vous voyez qu'on ne s'en sort pas trop mal avec une surface relativement bonne voilà une procédure qui s'est relativement bien passée le follow-up c'est malheureusement qu'à un mois elle a refait une assurance cardiaque et à 9 mois elle est décédée voilà donc c'est pour vous prouver que même donc elle a probablement fait une mort subite voilà et donc c'est pour vous prouver que même lorsque la technique est faisable même lorsque ça se passe bien et bien malheureusement il y a des patients parce que les myocytes sont en bout de course même si on lève l'obstacle malheureusement avec une bonne technique ta vie même ça ne suffira pas donc c'est ce qu'on appelle les patients dits futiles donc vous voyez qu'aujourd'hui déjà à l'époque on était un peu réservés nous les hémodiniciens il ne faut pas forcément céder à la pression bon après on a peut-être dit qu'on avait fait tout ce qu'il fallait pour cette patiente donc vous voyez que le résultat à 9 mois c'est que malheureusement la patiente est décédée voilà heureusement dans la grande majorité des cas le ta vie sauve des lits et améliore considérablement les temps fonctionnels des patients donc c'est devenu vraiment je dirais la méthode de référence pour la prise en charge des rétrécis sportiques voilà ce que je voulais vous dire un petit peu aujourd'hui super donc en tout cas merci beaucoup docteur Ashok d'avoir couvert les trois points qui étaient prévus dans votre intervention donc c'est le screening des patients par lesquels on a commencé ensuite vous avez détaillé la technique du ta vie mini-invasif et on a terminé par quelques cas cliniques assez intéressants diverses et variées notamment la dernière patiente aussi dernière patiente alors première question on n'en aura pas pour longtemps de toute façon parce qu'on a dépassé beaucoup de timing qui était prévu la question c'est moi je me mets à la place d'un cathétériseur qui n'a jamais fait ta vie et qui se pose la question il a envie de se lancer dans le ta vie alors vous en tant que de vétéran du ta vie qu'est-ce que vous lui recommandez pour monter en compétence vers le ta vie où il doit commencer et après j'ai une autre question encore mais déjà pour celui-ci je mets à la place d'un cathétériseur voilà je dois démarrer à partir du mois prochain quelles sont vos recommandations pour qu'il monte en compétence et qu'il soit à l'aise pour faire des ta vie alors pour moi bon déjà le recrutement je pense que tout le monde a le recrutement de rétrécissement ortique ce qu'il faut pour le ta vie c'est déjà commencer par avoir la maîtrise de la première étape qui est la valvuloplastie ortique alors au Maroc vous êtes tous des experts en valvuloplastie mitrale donc vous connaissez le transceptal par cœur vous avez fait des super procédures même si le rétrécissement mitral a considérablement reculé donc notamment au Maroc vous maîtrisez très bien cette technique donc moi je pense que la première étape avant de se lancer dans le ta vie c'est déjà de reprendre de savoir bien faire les valvuloplasties ortiques parce que c'est vraiment l'étape juste avant le ta vie ensuite c'est de bien s'entourer d'une équipe avoir un bon échographiste avoir un bon anesthésiste avoir un chirurgien cardiaque et avoir un bon radiologue je vous ai montré alors après les gérias tout ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau je dirais mais déjà si vous avez ces quatre compétences vous avez déjà un bon centre ta vie ensuite on vous a des patients pardon oui docteur tu as des physistes un chirurgien cardiaque un anesthésiste un anesthésiste d'accord un anesthésiste un cardiologue et évidemment un bon échographiste mais bon ça fait partie de l'échographie donc une équipe qui sait très bien évaluer le rétrécissement ortique et le cœur en général notamment les valvulopathies on en a parlé une fois que vous avez ces patients-là une fois que vous savez déjà faire un petit peu de valvuloplastique vous savez franchir un rétrécissement ortique à ce moment-là pour les premiers moi je vous encourage évidemment c'est impossible de se lancer tout seul d'abord parce que la procédure coûte cher ensuite parce que personne ne vous laissera vous lancer tout seul aucun laboratoire même si vous avez les moyens même si vous avez l'équipe etc. ou l'infrastructure il faut vous entourer comme pour toute équipe et dans tout ce qu'on fait en cardiologie interventionnelle d'un proctor ou de quelqu'un qui maîtrise la technique et qui va vous accompagner dans votre dans votre apprentissage et plus vous allez en faire plus vous allez maîtriser plus vous allez être bon dans le screening plus ça va être facile évidemment comme tout ce qu'on fait avec répétition et avec surtout rigueur à la fois dans le screening comme tout ce que je vous ai montré mais surtout dans la technique parce que c'est une technique qui ne demande qui ne souffre d'aucune erreur très bien et l'avantage effectivement d'avoir un proctor pour vous aider c'est qu'il va vous aider justement à petit à petit éliminer toutes les erreurs et faire détailler la procédure alors moi je dis toujours et ça c'est une image qui parle beaucoup faire un tavis c'est comme faire décoller un Boeing c'est à dire qu'on a le commandant de bord il va faire sa checklist et tout vérifier avant de démarrer point par point avec son copilote s'il peut démarrer et s'il peut décoller s'il manque le moindre point sur sa checklist il ne va pas décoller s'il décolle c'est qu'il a tout vérifié et quand il va décoller le vol va bien se passer et surtout il va atterrir en douceur et il aura fait un vol parfait et bien le tavis c'est pareil c'est à dire qu'il y a tout un tas de points à vérifier avant si on a tout vérifié avant on n'a plus que le vol à faire et après on atterrit on ferme le patient et tout se passe très bien donc c'est un compagnonnage qu'il faut faire et là vous avez des procteurs donc moi c'est en l'occurrence il fait longtemps que je viens au Maroc avec grand plaisir et je pense que ça va se développer encore au Maroc absolument je pense savoir qu'il y a quelques velléités de remboursement pour les patients donc que le ministère est en train de mettre en place et ça c'est une très très bonne chose absolument et vous pensez tu penses docteur au bout de combien de ta vie un cathétériseur va être à l'aise pour être autonome dans les ta vie tu penses ? bon alors ça c'est toujours il y a toujours beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu donc ça c'est d'abord évidemment ça dépend je dirais du volume ça dépend de l'expérience de l'opérateur ça dépend de son expérience donc en valvuloplastie aortique et puis ça dépend s'il en fait beaucoup ou s'il en fait pas beaucoup donc s'il en fait deux par mois trois par mois déjà il va rapidement monter en puissance mais s'il en fait un tous les six mois vous voyez que l'apprentissage va être très long et je ne dirais pas est-ce que si on en fait très peu ça ne vaut pas le coup d'en faire voilà alors ce qu'il faut c'est avoir un centre un bon recrutement une bonne équipe et à chaque fois quand on vient on peut faire deux on peut se déplacer donc les procteurs se déplacent pour faire une série de patients et très vite vous allez voir comment on screen le patient quelles images quelles mesures donc ça c'est toute la partie en amont qui est très très importante après évidemment il faut bien parler avec la famille on rencontre le patient on leur dit ça c'est très très important parce qu'il faut parler aux patients et aux familles donc c'est donc moi par exemple à titre personnel je fais toujours des consultations avant donc je vois les familles je vois les patients on a fait tout le bilan avant on les revoit on leur explique les risques que ce soit rythmologique vasculaire neurologique mais on leur explique surtout le bénéfice donc on leur fait toujours bien évaluer le rapport risque sur bénéfice et ça ils comprennent très bien c'est-à-dire qu'ils comprennent bien que ce n'est pas sans risque parce qu'ils sont âgés parce qu'ils sont en FA parce qu'ils sont en sciences donc ça ils comprennent bien qu'on ne pourra pas leur dire le tabi c'est magnifique oh papa tu fais ça hop 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 demain vous rentre non on leur fait comprendre que c'est difficile que c'est complexe que c'est à risque mais qu'on maîtrise parce qu'on a fait tout le checking avant on maîtrise la technique et que ça va bien se passer et que voilà donc il y a une grande main vis à faire donc la consultation avec le patient et les familles et ensuite donc vous accompagnez mais effectivement plus on en fait et plus on est rapidement autonome donc je dirais après il faut un minimum je dirais qu'on commence vraiment à être bien quand on en a fait au moins 30 à 50 très bien de suite de suite ok c'est à dire qu'il faut les enchaîner si on en fait une cinquantaine en deux ans ou voilà au moins deux un ou deux par mois déjà c'est bien déjà un ou deux par mois c'est bien c'est le bon indicateur déjà bien c'est pas beaucoup c'est pas assez mais c'est déjà un bon début parce qu'il y a toute la prise en charge en amont et c'est toute la mécanique je dirais de l'équipe qu'il faut roder et ça vous verrez que la mécanique de l'équipe c'est aussi quelque chose de très important parfait une à deux fois donc je retiens une à deux fois deux par mois en moyenne sur deux ans pour être très à l'aise dans les opérations type ta vie et si on veut faire plus c'est mieux bien sûr on peut toujours absolument absolument plus on s'entraîne plus on devient meilleur c'est tout à fait normal super merci beaucoup donc tu as répondu à une deuxième question sur le screening patient c'est dans le cadre du process en fait je voulais revenir sur si je dois démarrer quel est le profil type des patients que je dois screener et sélectionner notamment pour les premières expériences mais comme il y a un procteur de toute façon j'ose dire quel que soit quel que soit le patient qu'on a du moment où il est screené correctement donc de toute façon on vous abonne ou pas c'est à dire qu'on vous accompagne dans l'apprentissage et même après moi je vois encore les centres que j'ai pu que j'ai pu proctorer même quand ils sont autonomes sur la technique de temps en temps ils nous rappellent en disant voilà j'ai un dossier un peu complexe de valve-in-valve de bicuspidi qu'est-ce que tu en penses donc on est toujours là pour les accompagner soit leur donner des conseils soit leur dire non là il ne faut pas le faire soit oui on peut faire on fait comme ça il faut mettre telle valve voire même parfois si c'est un peu complexe on peut revenir dans le centre même s'il est déjà et puis ça permet d'avoir vraiment une sécurité de procédure et des bons résultats et docteur qu'en penses-tu de faire un peu de simulation justement pour pallier le manque de cas cliniques est-ce que par exemple si je ne peux pas faire un ou deux patients par mois je peux faire un patient par mois mais je fais de la simulation régulièrement sur des mannequins haute fidélité je fais du ta vie sur un mannequin alors ça c'est un point essentiel la simulation aujourd'hui en cardiologie interventionnelle ça fait partie des recommandations dans l'apprentissage de la cardiologie interventionnelle ça fait partie des recommandations nord-américaines et nous en Europe en France en l'occurrence j'ai eu la chance de participer au DU et au diplôme de validant pour la cardio interventionnelle on fait beaucoup rentrer les machines de simulation pour l'apprentissage en cardio pour la mise en place de FOB pour la mise en place de stent l'angeoplastie des bifurcations etc. etc. et pour le ta vie également évidemment on a fait le parallèle avec le plan de vol du pilote que fait un pilote quand il quand il pilote pas en vrai il est sur simulateur simulateur exactement quand tu as parlé tout à l'heure des trucs l'image de simulateur d'avion exactement donc vous voyez qu'il y a une grande similitude pour faire la main pour voir les de temps en temps s'il y a une erreur si on fait une complication de la simulateur il n'y a pas mieux donc avoir des simulateurs et ce que vous faites là au Maroc c'est excellent pour l'apprentissage pour maintenir la main les réflexes apprendre le positionnement de la prothèse etc c'est extraordinaire c'est un outil extraordinaire et je pense que même dans l'apprentissage alors évidemment ça ne remplace jamais le in vivo mais de temps en temps même on devrait obligatoirement passer sur simulateur avant de passer sur sur le patient et d'ailleurs c'est indispensable ça peut être intégré c'est à dire je ne peux pas avoir de cas cliniques importants parce que de temps en temps je n'ai des patients pas donc je complète par une formation continue absolument tous les mois je passe sur simulateur et là ça devrait presque être indispensable si on veut garder la main et après quand on a le patient on a le proctor et on est encore plus à l'aise on s'est rendu compte que l'apprentissage des techniques était bien plus rapide quand on les faisait sur simulateur on peut imaginer je parle comme ça je fais le parallèle par rapport à d'autres à d'autres domaines un système de certification des certifications on dit je dois faire 50 valves sur deux ans j'ai par exemple un centre d'excellence de cardio moi ils n'ont que 30 patients parce que la demande il n'y a pas de demande plus que 30 et donc les vingtaines supplémentaires je peux les faire sur simulateur et si je ne fais pas le nombre d'heures ou le nombre de patients sur simulateur de temps je ne peux pas garder ma certification au bout de deux ans trois ans quelque chose comme ça on peut effectivement obliger bon c'est difficile d'obliger des médecins mais on peut au moins une recommandation recommander aux médecins de régulièrement montrer qu'ils sont encore compétents notamment qu'ils ont fait une certaine certification sur simulateur avec des gens un peu au-dessus pour contrôler qu'ils ont bien fait ça qu'ils l'ont bien fait et du coup continuer à s'autoriser à travailler absolument donc derrière c'est un point de réflexion pour le futur de toute façon mais en tout cas ça nous intéresse beaucoup nous à Promamec on travaille avec l'équipe notamment Célie Hewi et son équipe à Promamec sur justement la mise en place d'un programme de formation continue parce que ce que nous souhaitons nous à Promamec et ce que nous faisons d'ailleurs c'est qu'on ne vend pas tout simplement les valves ou les systèmes avec mais on vend tout un accompagnement tout un système de formation j'appellerais pas formation continue mais formation continue parce qu'il faut qu'il soit continué dans le temps il y a l'union entre continue et continue c'est différent continue de temps en temps je peux en faire continuer ça s'inscrit dans un process et c'est des choses sur lesquelles on réfléchit justement avec Célie Hewi dans le cadre des travaux de son équipe et sur lesquelles on reviendra certainement vers les collègues cathédériseurs qui sont connectés aujourd'hui dans le UINR et avec vous aussi plus tard Inch'Allah Docteur Ashok en tout cas est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres questions à rajouter de l'audience voilà parfait donc voilà très bien donc on a dépassé largement le temps donc tous les participants sont restés jusqu'à maintenant je les remercie beaucoup ça prouve l'intérêt le haut intérêt de ce sujet et de votre intervention Docteur Ashok en tout cas on vous remercie énormément pour votre passion c'est vrai que je vous remercie à vous écouter vous parlez tout à l'heure franchement des valves vous parlez des valves avec l'Egypte je dis mais il adore ce qu'il fait ce médecin parce que vous adorez vos valves en fait on aime bien on aime bien mais les cadeaux intentionnels ils sont passionnés en général ah mais c'est génial franchement on le sent d'ailleurs quand vous parlez de vos produits quand vous parlez de quelque chose d'une très grande valeur en tout cas bravo pour votre passion et bravo pour ce que vous faites parce que vous sauvez des vies vous soignez des patients c'est quand même un métier le travail des médecins en tout cas c'est magnifique quand même c'est une vocation c'est quand vous sauvez des vies c'est une vocation c'est quelque chose qui est extrêmement je dirais utile pour le monde et pour l'être humain tout simplement en tout cas et bravo pour j'en profite aussi pour remercier tous les cathétériseurs et les collègues qui sont participants on a traversé une période et on traverse toujours une période Covid-19 extrêmement tendue dans les hôpitaux qu'ils soient publics ou privés en tout cas bravo pour ce que vous faites pour aider vos pays que ce soit en France pour le Maroc tout ce qu'on fait pour justement mieux soigner les patients dans des conditions extrêmement difficiles je serai bravo pour ce que vous faites aussi sachez que Promamec votre partenaire avec l'équipe notamment de cardiologie pilotée par Célia et Hewi seront toujours là à vos côtés pour vous accompagner pour que vous puissiez faire les opérations chirurgicales de ta vie dans les meilleures conditions tout en étant à l'aise et dans les meilleures conditions merci beaucoup à tous et je t'appelle tout de suite juste après docteur je t'appelle je voudrais saluer tous mes confrères cardiologues et cardio-interventionnels marocains et remercier Promamec de cette invitation merci beaucoup merci à tous à vous et à bientôt au revoir au revoir ça va ? très bien alors là je vais juste me déconnecter à tout de suite docteur ouais